Bonjour à tous, on se retrouve devant la taverne de troubles pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1 et ça fait si longtemps que j'ai pas joué, moi sans déconner ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas joué j'ai dû re-regarder des épisodes de mes propres épisodes pour me rappeler un petit peu ce qui s'était passé me rappeler les derniers trucs et du coup je me suis rappelé qu'il fallait que je termine ou que je finisse de comprendre tout ce qu'était le bordel avec la quête chaude journée avec Alina, sa soeur, enfin toute cette tuerie, les feux de l'amour etc. La réponse est simple, on s'en bat les couilles, c'était une grosse quête buggée dans tous les sens en fait genre même si on sauvait Selina, ça n'avait aucune incidence sur ce qu'on disait à Julian en fait genre si on sauvait Selina, on disait à Julian, il s'appelle Julian, non comment il s'appelle ? Si c'est ça, enfin bref on s'en fout, même si on l'a sauvé, Géralt disait quand même au mec elle est morte, enfin elles sont toutes les deux mortes, donc apparemment on l'aurait sauvé donc nous on le sait pour nous mais ça n'apparaît nulle part sur la quête enfin sinon, vraiment on s'en bat les couilles, c'était une quête secondaire, on s'en fout complètement et elle est finie. Toutes les autres quêtes secondaires sont finies également, en fait on n'a plus rien à faire ici à part la fin, la quête principale, il n'y a plus personne à aller voir, on a même niqué toutes les meufs et ça c'est un pro renfort. Là il ne nous reste plus qu'à aller dans la crypte pour rencontrer Berengar et finir un petit peu tout ce qu'on a à faire dans le coin parce qu'en gros rencontrer Berengar il faut qu'on y aille parce que premièrement Ah il y a des mecs là-bas, juste là-bas il faut qu'on y aille premièrement pour lui demander où il en est par rapport à la quête secondaire, donc c'est la seule quête secondaire qui nous reste il faut qu'on lui demande où il en est par rapport au conflit qu'il y a entre les humains du coin et les Vaudianoi premièrement, deuxièmement il faut qu'on y aille pour peut-être lui péter la gueule en fait parce qu'apparemment il serait à la recherche d'Alvin pour la salamandre, même s'il le fait contre son gré, ça craint et oh comment il l'a poussé comme une vieille merde dégage de là Alvin et bah tu as bien raison Gérald, tu as bien raison il faut le bully ce petit enfant Alvin, donc là ça c'est une quête en suspens ça va piquer un peu, c'est une quête secondaire qu'on terminera plus tard ah oui d'ailleurs j'ai des petites informations par rapport à cette quête là, vous allez voir c'est marrant ça du coup c'est pour parler à Berengar pour lui demander genre attendez où de la quête avec les Vaudianoi ça c'est une quête secondaire qui dure dans le temps et qui se terminera plus tard le secret de Berengar voilà, Berengar est parti chercher Alvin je suis sûr que nos chemins vont se croiser bah ouais du coup vu que Alvin est avec moi ça c'est une quête secondaire qu'on terminera plus tard et ça c'est la quête principale la quête principale principale qui du coup est en attente parce que parce qu'on est parti de Vizima et que tout se passe à Vizima et que nous on est ici et que là ça fait un chapitre entier qui en plus de ça est le plus long chapitre qu'on fait un truc dont on en a rien à branler des mariages, des machins etc on s'en bat les couilles et ça c'est une quête secondaire qui se fait tout le long du jeu donc voilà, il n'y a plus qu'à aller dans la crypte il y avait aussi le truc du du Dagon vous savez c'est un petit peu le roi des Vaudianoi un truc comme ça qui est invincible ou je ne sais pas quoi apparemment ça du coup c'est ni une quête secondaire ni un truc secondaire qu'on fait sans que ce soit une quête mais ça ferait partie de la quête principale si ça ne faisait pas partie de la quête principale et qu'on le loupe tant pis, je ne m'en prendrai qu'à moi même une dernière chose j'ai appris en cherchant justement des infos sur la quête du dentiste savoir si je pourrais la terminer plus tard j'ai appris des trucs un peu marrants attends, ils sont que deux ou ils sont trois ? ah merde, ils sont que deux j'ai appris des trucs un petit peu marrants c'est qu'au début du chapitre 5 on aura accès au début apparemment sur une gigue ou je ne sais pas quoi on aura accès à notre inventaire dans les tavernes je ne sais pas si vous voyez, j'ai mon inventaire sur moi et j'ai un coffre fort on va dire dans les tavernes où je stocke, personnellement, j'y stocke énormément de choses des ingrédients de potion, de l'alcool, des trucs qui se vendent mais que je ne trouve personne pour les vendre pour l'instant et bien apparemment au début du chapitre 5 c'est la dernière fois qu'on a accès à ce coffre et qu'après, tout ce qu'on avait dedans c'est perdu parce qu'on ne peut plus y accéder il n'y a plus de tavernier ou plus de je ne sais pas quoi mais on ne peut plus y accéder le délire c'est qu'il y a des quêtes secondaires qui se terminent après ce moment où on n'aura plus accès à notre coffre il y a des quêtes secondaires qui se terminent après et pour lesquelles on a besoin d'items qu'on a accumulés, peut-être dans le chapitre 4 peut-être dans le chapitre 3 voilà, et donc il faudra faire attention enfin je l'ai trouvé ah c'est lui putain ça va on n'aura pas eu besoin de le chercher au final bonjour Berengar au moins il est affiché en tant qu'ami pour l'instant et il parle, il a une voix je vais vous faire un ASMRt j'ai failli m'étouffer donc j'ai failli vous faire un ASMR d'essai en direct bon bah allez hein t'as pas vu qu'on a le même signe ? battez-vous d'abord discutez ensuite ils arrivent soyez prêts d'accord je suis prêt depuis mon enfance comme tous ceux qui sont passés par Kermorren le mec il balance toutes les rêves genre hé je viens de Kermorren tu sais c'est bien Kermorren enfin je rencontre Berengar je devrais discuter avec lui oh des brux on va faire ça et ben c'était rapide moi je veux les fouiller pars pas trop loin machin tac 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 entrée corridor genre on a tué que ça il n'y en a pas plus ah c'est qu'elle elle est pas morte elle bon ok ça m'a l'air d'être une grande crypte j'espère que vous allez bien m'entendre tout le long de l'épisode parce que j'ai un nouveau bureau et je suis un peu plus long de mon micro maintenant bon bah après je me suis acheté enfin je me suis pas encore acheté on va me l'acheter pour moi mais un truc pour me tenir mon micro donc ça devrait aller mieux enfin tu me diras après on est pas très très loin du jeu de la fin du jeu pardon on est pas très très loin du jeu oui j'ai finalement rencontré Berengar j'ai beaucoup de questions et de nombreux doutes bah ouais bah s'il se barrait pas à l'autre bout de la crypte ce serait plus simple de lui causer alors si lui est parti par là moi je vais partir par là forcément qu'est ce que vous avez cru ça a l'air d'être ah non je pensais que ça allait continuer là bas mais ça a l'air de se terminer une petite caisse avec des trucs dedans vous voyez tout ça là tous les colliers tous les machins j'en ai une chier dans mon coffre va falloir parce qu'en plus c'est un pari que je fais c'est que je pourrais y accéder une dernière fois au début du chapitre 5 mais est-ce que je pourrais vendre au début du chapitre 5 peut-être pas si ça se trouve il y a des trucs que j'accumule depuis le début du jeu je les aurai mais je n'aurai pas assez de place sur moi pour les prendre et je ne pourrais pas les vendre je pense très sincèrement que ça va se passer comme ça et je me suis vraiment questionné là avant de commencer cet épisode sur est-ce que je devrais les vendre maintenant un style élégant mais imparfait au milieu de la demi-pirouette votre haine est sans défense j'en doute je vous montrerai quand nous aurons fini ici je ne compte pas discuter Scream que savez-vous sur la salamandre droite au but vous savez ce qui me fait rire non vous me faites rire vous ce sorceleur si rapide dangereux et sûr de lui avec votre sens inébranlable du bien et du mal vous croyez meilleur que moi je ne suis pas là pour me battre contre vous le code l'interdit attention ils reviennent ouais tu m'as l'air d'avoir une bonne tête brûlée qui a envie de me faire chier toi je dois suivre bien le regard si je veux trouver d'autres informations ouais j'ai pas le même choix dans tous les cas et qu'est-ce que j'ai tenté de me dire ouais c'était à propos de coffres et des machins j'en suis sûr et ben t'es moins rapide que moi ça vaut le coup de parler et c'est moi qui suis renversé parce que allez 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 ok et ben pars hein dans tous les cas t'aimes bien moi je fouille oui voilà c'était ça c'est que je m'étais demandé avant de commencer cet épisode si je ne devais pas vendre ce que j'avais dans mes coffres pour ne pas me retrouver dans la situation de genre ah bah je les ai mais je peux pas les vendre et je peux pas les emmener mais bon le problème c'est que bah il n'y a pas grand monde qui achète quelque chose là actuellement dans les que ce soit dans les champs que ce soit au village ou quoi que ce soit un sarcophage t'es obligé de faire le tour d'accord euh oui parce que dans le village ouais il y avait le forgeron qui pouvait ah il aurait peut-être pu m'acheter les bijoux les objets les objets de valeur mais sinon ouais la fille du tavernier celle qu'achète elle était plus là enfin il y avait plus grand monde qui achetait des trucs pas de problème ce ne sont pas quelques brooks qui vont m'effrayer parlons vous allez m'y contraindre je n'en avais pas l'intention je croyais que puisque nous sommes tous deux sorceleurs nous trouverions un arrangement pour moi vous ne valez pas mieux que le professeur juste un peu plus hypocrite vous avez donc collaboré avec la salamandre n'est pas dit ça merde d'accord j'aime bien parce qu'il a sûrement dit merde par rapport aux alpires et aux fantômes de la chasse sauvage on dirait vraiment les fantômes de la chasse sauvage il a sûrement dit merde à cause de ça mais ça faisait tellement la fin de discussion genre et merde tu fais chier et ben moi je trouve que je m'en débarrasse un peu plus vite que toi berendien merde je me gour ça sert à quelque chose de se la péter allez putain mais c'est quoi cet alpire là je peux pas les fouiller je crois que nous avons fini oui pour les 15 15 prochaines secondes d'accord mais pas ici sortons allons près de mon feu entendu je veux visiter encore je vais essayer de parler à Berengar je devrais retrouver Berengar dehors près du feu ça veut dire que je peux finir de visiter la crypte de tout seul c'est vrai je ne suis pas obligé de te suivre pour qu'on s'arrête toutes les 5 secondes et qu'on fasse j'ai des trucs à te dire une hache de maakam est-ce que c'est mieux que mon truc 8,22 9,27 eh allez ça ça dégage j'ai dit ça ça dégage ça ça vient là un anneau d'argent cool une pièce d'armure article de quête d'accord et ben écoute ça servira un article de quête ça fait toujours plaisir je crois qu'on a tout visité dans cette salle il me reste une petite salle ici pourquoi il était descendu dans la crypte déjà parce que j'ai l'impression qu'on en a déjà fait le tour et qu'il y avait vraiment pas grand chose à voir sarcophage ouais c'était peut-être dans le sarcophage qu'il y avait quelque chose à faire parce que les quêtes dans la crypte c'était juste par rapport à Berengar c'était pas par rapport à autre chose le secret de Berengar ouais pourquoi il s'est mis à jour ce traître ouais voilà c'était ça et sinon c'était des ronds dans l'eau il semble y avoir conflit entre les humains un autre sorceleur je dois descendre dans la crypte pour parler c'était juste pour causer on avait rien à faire en fait dans la crypte d'accord et bien sortons sortons vous Arberengar j'espère que ça va pas se terminer en baston parce que déjà qu'il y en a pas beaucoup des sorceleurs je sais que j'ai déjà visité mais j'avais pas remarqué qu'il y avait des des espèces de moumines ok et ça je vais bon parce que déjà qu'il en reste pas beaucoup des sorceleurs de l'école du loup même des sorceleurs tout court alors si on doit se buter entre nous en plus ça fait chier mais bon tu me diras j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans les The Witcher enfin dans The Witcher 3 alors que j'ai joué un petit peu ça veut peut-être dire qu'il va crever putain il est parti tellement vite et attends moi j'ai oublié ma brosse à dents je vais faire un petit save vous me connaissez vous savez que j'aime bien sauvegarder surtout que si j'arrive à un moment où je peux plus vendre et que je n'aime pas je n'aime pas ça j'ai lu ce qu'il disait et qu'un moment où je peux plus vendre et je ne peux plus accéder à mon coffre ça va me faire chier peut-être que je reprendrai ma sauvegarde et que je ferai en off tout ce qu'on a fait ensemble je ne sais pas parce que là apparemment on est vraiment pas loin de la fin du chapitre 4 ah il s'émerdait c'est parti bon je vous écoute je t'écoute je t'écoute je lui ai répondu j'en ai plus je n'ai jamais eu le choix pas plus avec eux qu'avec vous les sorceleurs m'ont transformé en mutant et le professeur a fait de moi un criminel je suis doublement hors la loi je me suis échappé à la première occasion ils n'ont rien obtenu de moi et puis je suis arrivé ici quand il paraît que ouais c'est vrai que ça me semble un petit peu simple et court pour une histoire qui normalement devrait être plus compliquée que ça alors j'ai wow tout ça j'ai la nette impression que vous me cachez autre chose il paraît que vous essayez de résoudre le conflit entre les humains et les voies d'hénoï ah la 4 secondaire c'est pas mal ça faudra lui parler de ça en premier vous avez parlé d'une armure mais non en fait justement c'est ça moi je me pose la question vous avez non il a ah oui si quand on est rentré dedans quand on est rentré dans la crypte il a dit vous êtes là pour l'armure et d'une faille dans ma défense ah je voulais rebondir sur ça aussi je suis vraiment pas sûr mais je crois que ce qu'a dit je suis ouais non vraiment j'ai peur de dire une connerie mais bon je vais le dire quand même je crois que ce qu'a dit Berengar là vous avez une faille quand vous faites votre pirouette dans votre haine il me semble que dans les livres Géralt il se prend un coup justement comme ça donc c'est marrant si c'est vraiment ça c'est marrant bah je vais lui dire ça vous essayez de résoudre le conflit entre les humains et les Vaudianoi vous êtes venu jusqu'ici pour mettre un terme à mon contrat parfait il est à vous quel contrat cette mission d'une paix négociée entre les humains et les Vaudianoi les deux camps se sont adressés à moi je n'ai pas l'intention de persévérer c'est une mission à la mesure de votre légende sentirais-je une pointe de jalousie ne vous croyez pas meilleur que vous n'êtes je méprise les gens comme vous ne nous éloignons pas du sujet mon avis éliminez un des deux camps et tout rentrera dans l'ordre à mon avis ce sera les Vaudianoi je vais continuer sur cette lancée là vous savez où je pourrais trouver le prêtre Vaudianoi Pacifique près de l'hôtel de la Dame du Lac sur le rivage parfois les adeptes de Dagon le chassent alors attendez-le si ce n'est pas trop demandé à quelqu'un de votre importance je vois ah oui les adeptes de Dagon chassent le prêtre Vaudianoi Pacifique ça voudrait dire que vraiment les Vaudianoi sont en mode grosse grosse guerre envers les envers les humains ok c'est marrant j'étais en train de de me rendre compte que les arbres on dirait qu'il y a un truc qui coule le long ou alors que c'est le reflet de l'eau sauf que dans mon souvenir l'eau elle est vachement plus loin quand même alors vous avez parlé d'une armure vous avez parlé d'une armure celle de la légende je croyais que tous les sorceleurs en avaient entendu parler racontez-moi la légende parle d'un grand guerrier et de ses exploits plus écœurante encore que les balades de jasquier à votre sujet et pourtant mais c'est bon enfin le héros usait de techniques de sorceleurs il portait une armure nul ne sait avec certitude si c'était un sorceleur ou pas intéressant son nom était corbeau il connaissait des inventeurs gnomes jouissant d'une technologie hors pair dans leurs ateliers secrets sous le mont carbone ils créèrent une armure à la fois légère et résistante idéale pour un sorceleur une armure légendaire je vais partir à la chasse au trésor bonne chance ils ont sans doute enterré corbeau dans son armure j'ai beaucoup écumé les cimetières sans jamais la trouver y a-t-il quelqu'un qui puisse m'en apprendre davantage le forgeron du coin connait la légende ou essayé l'artisan elfe entendu ah oui ah donc il me resterait des gens à qui causer par ici euh ouais ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être pas que je continue de te causer là adieu je vais faire une petite sauvegarde je vais voir si ça m'emmène pas sur un autre truc je devrais me concentrer sur mes autres tâches en attendant que berengard se fasse plus bavard ah bon parce que je peux pas lui parler plus là si si je peux lui dire les mêmes trucs que je lui disais tout à l'heure voilà je vais faire une sauvegarde et je vais lui dire les autres trucs voir si ça me si ça m'emmène tout de suite sur autre chose ou si je pourrais euh à Julian pourquoi Julian berengard m'aussi suggéré de discuter de l'armure avec le forgeron et l'elfe artisan ok alors ce qui voudrait dire qu'on a armure je suis indiqué par l'histoire de l'armure de corbeau le surceleur berengard maintient qu'elle se trouve dans la tombe de corbeau sauf que personne ne sait où il a été enterré bah c'est peut-être le truc que j'ai ramassé là il me suggérait d'en parler au forgeron et à l'elfe artisan ils connaissent aussi cette légende donc ça oui et ensuite c'était des ronds dans l'eau berengard m'a parlé du conflit entre les humains et les vodianoi les humains sont commandés par un dénommé Julian mais non Julian y commande pas du tout les hommes ok d'accord et les vodianoi suivent leur prêtre je dois leur parler à tous les deux bon c'est pour ça qu'il est venu se foutre dans le truc ah ça m'a donné une nouvelle quête ça berengard a reconnu qu'il avait été forcé à travailler pour la salamanderie il a fui l'organisation dès que possible je suppose que le sorceleur n'ait pas d'humeur à faire des aveux mais je suis sûr qu'il cra craint il m'en dira plus je dois être patient me consacrer à d'autres affaires d'accord donc ça me met cette quête là en pause j'ai un chat qui va miauler qui va miauler et je pense que je vais faire une pause parce que là il a très envie de me faire des câlins je vais faire une pause je reviens juste après c'est bon j'ai fermé la porte et j'ai tué mon chat on peut reprendre sans qu'il ne nous dérange et je vais ah oui continuez de poser des questions à Bérengard même si je pense qu'il ne va rien me dire parce que dans tous les cas le petit checkpoint de quête qu'on a eu je pense que c'est quand même le résultat de ce qu'on va lui dire même là mais bon vous avez parlé d'une faille vous avez parlé d'une faille dans ma défense on s'en fout mais oui votre haine est sans protection une femme le verrait je peux même vous dire pourquoi parce que j'ai des grosses couilles vous vous êtes cassé la jambe autrefois peut-être c'est ainsi celui qui vit par le glaive périra par le glaive ah c'est si beau j'ai la nette impression que vous me cachez autre chose j'ai la nette impression que vous me cachez autre chose quelle perspicacité un dernier aveu alors la salamandre m'a envoyé à la poursuite d'Alvin il compte beaucoup pour eux je n'ai pas l'intention d'obéir dès que j'aurai gagné quelques orins je disparaîtrai ah ouais donc toi tu es au ZEF du début à la fin sur les formules dérobées au sorceleur je vous ai tout dit une dernière faveur ne vous approchez pas d'Alvin ah oui j'ai bien parce que des fois leur première phrase de quand on leur parle correspond vraiment bien à la dernière phrase qu'ils nous disent dans la discussion ok bon bah du coup ça on n'a pas avancé plus j'ai appris des choses intéressantes je pourrais peut-être rediscuter avec Berengar plus tard peut-être que si je lui fais boire un coup est-ce que je peux lui faire boire un coup et ben non donc ce sera vraiment plus tard au final c'était qui déjà à qui on devait parler parce que je pense qu'on va faire l'armure en premier histoire de ne pas avancer sur la quête principale enfin la principale je ne sais pas si des ronds dans l'eau il y a moyen que ce soit celle-ci la quête principale je ne sais pas c'est peut-être marqué quelque part bah là voilà c'est ça et l'armure aussi c'est une quête primaire alors c'est le forgeron et l'elfe artisan l'elfe artisan est par là et ben on va lui demander en premier puisqu'il est dans la bonne zone oh là là par contre j'ai vraiment hâte je vous avoue d'avoir mon mon tien micro c'est une espèce de perche qui se met sur le qui se pose sur le bureau et qui est amovible parce que là mon micro est posé sur le bureau et je dois tendre le cou pour l'atteindre et ça me fait mal de tenir la position le problème c'est que si je me mets en arrière vous m'entendrez vraiment moins bien genre pour que moi je sois confortable il faudrait que je sois là et je n'ai même pas besoin d'avoir votre avis je vois directement sur mon logiciel de capture que c'est pas du tout assez fort donc voilà je me péterai la nuque en attendant vite que ce soit mon anniversaire l'elfe artisan il doit avoir un nom particulier du coup il ne doit pas juste s'appeler elfe qu'est-ce que c'est ces trucs là-bas des prêtres de dagon il y en a ici maintenant ah ouais il n'y en avait pas ici avant bah allez hein on se les fait ils sont trois en plus je crois que les prêtres de dagon ils sont vraiment vénères par contre euh ouais d'accord pourquoi ça ne m'a pas proposé le combo mieux ok bon lui c'est bon et putain il y a des loups aussi c'est bien parce qu'il prend cher je vais payer sans plus dire après ce sera moins long pour le terminé lui tout seul c'est moi ou il vient de ce heal ? il vient de ce heal ce gros baltringue ok toi on va pas être copain oh si putain ouah ouah comment c'est descendu vite tu te fais niquer ta mère hé je te t-bag comment hé je peux ah merde je peux pas t-bag bon bah tant pis je ne t-baguerai pas ça va t'as bien apprécié le spectacle Alvin oh ouais je remplis mon inventaire ouais ouais le jour se lève peut-être que je vais voir l'artisan elfe pointer le bout de son oreille le bout de son oreille vous avez compris parce qu'ils ont les oreilles pointues ou est-ce qu'elle est l'entrée vite que je me cache dans un tronc artisan elfe louyais-tu non toi tu t'appelles juste elfe je ne peux plus faire un pain j'ai apporté à manger nous devons accepter la charité des douanes il va me donner quelque chose tiens ça doit être le sens de l'humour humain mais le sens c'est le sens de ta mère dans lequel je le prends en fait en fait en fait en fait t'as compris si je dis deux fois en fait c'est que mais arrêtez tous de me demander de la bouffe là c'est quoi artisan et il dort en fait coucou d'accord parle français oui 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 je cherche des renseignements sur l'armure de corbeau la légendaire armure de sorceleur la légendaire armure de sorceleur ses caractéristiques magiques sont uniques je vous écoute elle fut forgée dans les ateliers des gnomes mais achevée par des ailes le maître barde Tienseil se pencha sur l'armure de corbeau et travailla douze jours d'affilée ciselant en chantant des hymnes de puissance la légende veut que dans la bataille l'armure chanta à corbeau un hymne à la victoire ajoutant à sa confiance et l'apaisant merci seriez-vous s'il reste des traces de ses hymnes cherchez la tombe du maître barde elfe dans les cryptes les objets qui lui appartenaient de son vivant doivent être posés près de lui d'accord elle était à lui qu'est-ce que c'est ça ? nous avons vu des elle s'en fout s'en fout adieu voilà on s'en fout merci retire Eden je dois trouver les notes d'un maître de la chanson elfe que je devrais fouiller la crypte je l'ai déjà fouillée ça n'était pas mais sauf que j'ai pas ok adieu mais sauf que entre temps il y a forcément quelqu'un qui est venu qui a posé les trucs là pour se dire genre hum c'est bon maintenant adieu maintenant il peut venir fouiller il y aura quelque chose alors pourquoi je parle à tout le monde ? c'est pour voir s'il n'y a pas des gens qui m'achètent des trucs apparemment non je vais me trimballer mes choses jusqu'au chapitre 5 et je ne pourrai pas les vendre elles seront perdues qui vient me parler ? qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi écran noir ? bonjour Alvin j'ai rêvé que j'étais un sorceleur et que je combattais ce monstre c'est super même que j'avais pas peur ouais seuls les imbéciles ah 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 d'après les villageois on est cachés berengar a peur d'une espèce de poisson géant mais pas toi je veux devenir sorceleur tu crois que c'est amusant ? c'est sûr enfin comme toi pas comme berengar les sorceleurs sont tellement courageux ils sont jamais malades j'ai pas envie de te parler je te déteste avant de devenir sorceleur essaye de devenir pas handicapé espèce de fils de pute nous ne sommes jamais malades mais ça a un prix et puis il faut souffrir tu aimerais avoir très très mal tu aimerais avoir très très mal le levant ce n'est pas vrai que les sorceleurs n'ont jamais peur et puis il ne reste personne qui sache accomplir la mutation tu ne préférerais pas plutôt devenir chevalier mais non mais même en chevalier il faut pas qu'il devienne chevalier il faut qu'il aille laver des bouses dans une charrette ce n'est pas vrai que les sorceleurs n'ont jamais peur et puis il ne reste personne qui sache accomplir la mutation et toc dommage ça serait tellement bien ça serait tellement bien désolé Alvin mais je suis déçu ah c'est dommage c'est dommage j'ai dit Alvin qu'il est devenu impossible de devenir sorceleur maintenant que plus personne ne sait comment effectuer les mutations je ne veux pas que tu deviennes sorceleur on a déjà vu une fois ce que ça donnait quand une source devenait un sorceleur et elle elle était intelligente alors une source un sorceleur est con comme un pied ça ne risque pas d'arriver Alvin rentre rentre dans la grotte je ne veux plus je ne veux plus te voir cache-toi je ne peux pas te pousser parce que tu es trop lourd pour moi ok et bah maintenant il est dehors super euh il m'a dit d'aller bah faut que je retourne voir dans la crypte c'est parti il y avait qui il fallait que je demande aussi il y avait donc l'artisan elfe et le forgeron c'était ça et ben la crypte est sur le chemin du forgeron donc on va faire un petit saut à la crypte pour voir ce que nous a dit l'artisan elfe et ensuite on ira demander au forgeron si on en a toujours besoin c'est vrai que tant que j'étais là-bas j'aurais pu parler au prêtre Vaudianoi parce que là je vais devoir faire un aller-retour mais bon on s'est déjà écarté tant pis voilà le meublage je sais même parce que d'ici on descend depuis une toute petite échelle etc et puis là c'est un escalier gros gros escalier j'ai l'impression que ça n'a pas ripop et c'est une très bonne chose ouais ça m'a l'air d'être clean cool et ben et ben ça veut dire que je l'ai déjà ramassé je l'ai déjà ramassé rapport du professeur non pièce d'un mur bah bah si je vais voir dans la quête armure je devrais fouiller la crypte oui ah c'est donc je pense dans le tombeau qui est dans l'autre salle que je ne pouvais pas fouiller jusqu'ici du coup pourquoi la pièce d'armure se serait retrouvée dans un autre tombeau qui n'est pas celui du barbe qui avait des trucs sur l'armure j'espère qu'elle va pas me chanter des trucs l'armure moi par contre mais non il n'y a rien il n'y a rien putain je vais suivre la quête sur la carte je ne peux pas d'accord d'accord et ben je ne sais pas j'espère que je n'ai pas fait bugger la quête en ramassant quelque chose que je n'aurais pas dû ramasser mais là non je vois vraiment pas ce que je peux faire dans sa tombe ou l'un de ses disciples dans la tombe de Jasquier c'est pas très arrangeant parce que Jasquier n'a pas de tombe non c'est pas dans celle-ci c'est pas dans celle-ci parce que je ne peux plus cliquer dessus bon non 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 c'est nulle part ça fait chier oh putain il faut prendre le petit escalier parce que Gérald ne peut pas descendre une petite marche de 20 centimètres c'est trop haut pour un sorceleur et ben on va aller parler au forgeron on va voir ce qu'il aura à me dire mouais 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 ça m'inquiète un petit peu cette histoire là ça m'inquiète un peu j'espère qu'on s'est pas fait baiser ah ou sinon c'est peut-être devant la crypte non si ça se trouve c'est dans une autre crypte c'est même pas celle-ci oh putain mais en plus il y en a dans tous les sens des cryptes ici ça va faire chier bon on va voir le forgeron pour lui poser quelques questions et puis on s'arrêtera ouais on s'arrêtera là-bas ça va bien ça fait déjà une demi-heure donc on s'arrêtera au forgeron une fois qu'on lui aura un petit peu parlé de cette affaire et puis la prochaine fois on retournera en quête de la tombe du mec peut-être que je chercherai la tombe du mec de mon côté et que je vous ferai un compte-rendu qu'est-ce que vous faites que vous êtes tous alignés d'accord pour aucune raison c'est lui le forgeron par un mariage oui berengar m'a dit que vous connaissez la légende de corbeau la légende m'indiffère moi c'est la technologie qui m'intéresse cette armure représente un pas de géant dans l'histoire de l'armure rendue possible par les progrès en métallurgie et en fonderie très intéressant et cette armure donc je peux vous parler de ses caractéristiques bien mais n'oubliez pas que je ne suis expert ni en métallurgie ni en fonderie il reste trois éléments de l'armure de corbeau une épaulière un brassard et un gantelet du minerai de fer de la meilleure qualité et des technologies de pointe ont été utilisées pour les forger pas comme dans ces forges minables de Temeria les gnomes ont beaucoup d'avance sur nous sous le mont carbone ils ont des hauts fourneaux et des citernes de refroidissement qui dépassent notre entendement que pouvez-vous me dire sur l'armure les technologies que j'ai mentionné permettent la fabrication d'un acier à la fois dur et flexible pratiquement indestructible comme je vous l'ai dit seuls certains éléments subsistent pour recréer l'armure il faut des matériaux de substitution et quelqu'un qui sache l'assembler des suggestions fouiller les cryptes ou de grands guerriers sont inhumés on dit que les contes de la dynastie de Ruiter portaient de telles armures on doit pouvoir en retravailler les éléments ok les contes de la dynastie de Ruiter ce serait où ? ce serait pas les bah non ce serait pas les courganes qu'il y a vers le je dois trouver un élément d'armure fabriqué par des gnomes j'ai trouvé les notes d'un menestrel et les restes de l'armure de corbeau d'accord donc ça s'est mis à jour pour les deux trucs ok bon et ben on verra ça la prochaine fois je vous dis à très bientôt c'est tout